Sur 4 voitures, il y en a 3 qui sont équipées d'antennes, voilà, donc ça revient en force là-bas, où ça a toujours resté un peu, mais chez nous, maintenant, les mobiles, ça devient rare, là, Luc, tu as-t'aime ? Ah, j'ai bien peur que tu avais raison, Eric. Ouais, Luc, il va tourner l'antenne, on va voir si c'est mieux, si quelqu'un peut m'écouter. Ouais, ça repasse, là, ça repasse 53-55 de mon côté, Luc. Ah, merci, bon, je m'en prie, non, comme ça, c'est réglé, merci, Eric. C'était, je vous avais perdu, hein. D'un seul coup, je relâchais, il n'y avait plus rien. La programmation n'est pas généreuse. Bon, des fois, moi, je suis en mobile, je suis vraiment clair, pas en mobile, puisque vous parlez mobile-mobile. Je suis avec mon petit 8-17, je suis en mobile, voilà. On m'entend, mais bon, là, le seul truc, c'est que je travaille avec une antenne, une multibande, et on va dire, là où ça doit travailler sur les 10 mètres, je vais la régler pour les 11 mètres avec l'âge. Voilà, c'est bien pratique, et marche bien, je suis bien capable de cette antenne-là, qui m'a donné bien plus de satisfaction, j'encore, que pas mal d'antennes essayées à mobile. Que j'assure même la 8-17, la 5-17, mon pauvre Denis, si on peut prendre le compte des nombres d'antennes qui ne travaillent pas sur la banque supérieure, on l'antenne sur le procureur, entre guillemets. Alors, Eric, pour le groupe, je t'ai retourné le micro. Ouais, OK, Luc. Ouais, bah, c'est pareil, hein. Moi, je suis en camion, donc le problème des antennes est un problème récurrent, là, quand on change de camion, surtout sur les camions modernes, là, pour installer des antennes, c'est de plus en plus compliqué. Les véhicules sont de plus en plus hauts, il y a de plus en plus de fibres, il y a moins en moins de ferraille et tout, là. Et c'est une vraie galère pour installer les antennes, hein. Moi, tout ce qui est antennes grande taille, je peux pas mettre, hein. Tout ce qui dépasse 1m50, 1m60, là, c'est totalement impossible à installer sur le véhicule. Et j'ai cherché des mois et des mois avant de trouver une antenne qui fonctionnait à peu près, là. Là, j'utilise une petite Santiago 600, là. Bon, c'est pas la 1200, elle est beaucoup moins grande. Et bah, ma foi, ça a l'air de pas trop trop mal fonctionner, hein. Mais bon, c'est une vraie galère, là, maintenant, d'installer les antennes sur les mobiles. Et puis bon, pareil, hein, quand tu te fais attraper par la gendarmerie, ça coûte pareil que le téléphone, hein. Tu perds des points et tu perds un peu d'argent, là. Voilà, ça devient très, très compliqué de faire du mobile-mobile de nos jours, hein. Du moins sur la division 14, hein. Ouais, ou alors il faut se rééquiper de système VOX avec des micro-casques et tout. Mais bon, là, c'est toute une organisation, là, pour faire de la radio, après, hein. Allez, on va repasser à Jean-Claude. Ouais, OK. OK. Ben, écoute, le dernier passage, on a été demi-négatif, hein, pour l'ami, pour l'ami Luc, à cause de mon QRM direction. On a dégouté sur le volant certains jours, suivant la météo. Là, ça crépite, ça crache, évidemment. Luc arrivait à peine à passer par-dessus, là. SD014, SD103 et 14FR06. Bien précis, donc, je vais vous saluer. Je reprendrai les émissions dans quelques minutes en mobile arrêté, puisque le mobile va s'arrêter d'ici 4-5 minutes. Donc, ben écoute, je vais essayer de repasser sur Luc, mais j'ai bien doute qu'il m'entende. Luc, tu m'entends toujours ? Si c'est le cas, sois en 13. Oui, oui, il n'y a pas de problème, je t'écoute. Je dirais Jean-Paul, j'ai mis 80 watts sur le 950. Malgré qu'il avait sur le 950, si on devait vous lui demander. Je t'écoute, il n'y a pas de problème, c'est qu'un QRK, ça a remonté. Donc, j'étais à 20 watts tout à l'heure, j'ai mis à peu près 80 watts, à peu près H. Je t'écoute, merci de m'avoir répondu, Jean-Claude, je t'écoute. Ok, à plus, retour Eric, à bientôt. Luc, 10-10. Maintenant, il ferme. Je t'ai mis le pas tout ce matin, mais il est passé comme une gammelle avec son micro. Voilà, pour revenir vite sur Eric, pour que tu salues après. Moi, j'ai l'ignore comme un peu léger, j'ai essayé de tout. De la Paris-Dakar, de la Pélicie-Vania, j'ai essayé de la Fige-Saint. Franchement, quand on analyse l'étude de l'entente, tu peux dire, assez, assez, assez. Et bien, la meilleure qui m'a rendu le meilleur rendement, c'est une diamante, c'est la Charlie-Renaud 899. Bon, bien sûr, c'est une multibande, puisqu'elle englobe de l'HF et de l'UHF, puisqu'elle englobe le 10 mètres, le 6 mètres, le 70 centimètres. Donc, moi, je l'ai réglée, mais on va dire pour 11 mètres. Mais elle est bonne que pour 40 canaux, avec l'analyseur. Mais elle fonctionne très bien. Puissance de calto-air maximum, je crois que c'est une centaine de watts. Il ne faut pas le mettre plus à le corner. Mais bon, il faut mieux avoir, on va dire, un départ, 100 watts en sortie, mettons, de poste. Et avoir 100 watts en sortie d'antenne. Retour, Eric. Ouais, tout à fait. Je vais laisser un petit blanc, quoi que Jean-Claude va y rajouter quelque chose. Ouais, il est parti à première vue à 73 Jean-Claude. Ouais, après, c'est vrai que pour trouver une antenne qui fonctionne bien, qui nous contente, ce n'est pas toujours évident. Moi, je sais que là, je suis sur le mobile professionnel. Là, j'ai mis la Santiago 600. Mais j'avais installé un paquet d'autres antennes avant. Là, j'avais beaucoup de problèmes de réception ou d'émission. Là, ça ne passait pas forcément très, très bien. Et là, le compromis n'est pas trop, trop mauvais. L'antenne n'est pas trop, trop grande. Elle n'est pas trop, trop bien dégagée. Et ça fonctionne quand même pas trop mal. Bon, la bande passante est assez réduite. J'ai 600 kg de bande passante uniquement, là, avec l'antenne. 600 kg avec... Ça ne dépasse pas un 4, un 5, là, avec 200, 250 watts. Mais bon, là, en ce moment, je n'ai plus de problème de puissance. Là, je suis bridé à 25 unités seulement, là. L'ampli étant actuellement hors service, là. Petit problème technique sur l'ampli, là. La protection qui a dégagé, là, suite à un petit problème d'aérien, là, en station portable. Donc là, je me suis retrouvé uniquement avec la puissance du poste. Non, mais bon, la première vue, quand ça veut passer, ça passe, là. Sur le ton de passage, elle est passé 51 au départ. Et puis, en fin de passage, c'est remonté 59, 59 plus 20, là, par moment, là. C'est assez costaud, là. Même avec les 80 whisky, ça passe très bien. Retour, Luc. Ok, merci, Eric. Moi, je travaille avec un gestion d'un vol, là. Donc, je travaille avec le W1717. Donc, avec le QRP5W, maximum. Et après, je travaille avec la Diamante, là, chez Réoméo.